Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan maquillage du mois de février. Je vais vous faire un récap à peu près de quelques produits que j'ai utilisé ce mois-ci. Vous vous donnez un peu plus de détails si jamais vous n'avez pas regardé les vidéos. Enfin bref, on va faire le bilan du mois, vous aurez compris, favoris, flop, etc. Donc on va commencer sans plus tarder parce que j'ai quand même pas mal de choses et comme d'habitude j'aime pas que les vidéos soient trop longues donc c'est parti. Je vais commencer avec des fonds de teint, je vais commencer avec ce fond de teint là qui ne m'a pas plu, qui ne me plaît pas. D'ailleurs je l'ai aujourd'hui et je l'ai appliqué une dernière fois pour pouvoir me faire un avis définitif mais je ne l'aime pas. Il s'agit du Lisa Eldridge Seamless Skin que j'ai en teinte numéro 5. Il est bien je pense pour les peaux mixtes voire grasses mais pas pour mon type de peau qui est normal à sèche et j'essaye de le remettre dans le bon sens parce qu'il y a un sens là pour ce trou là. Je sais pas comment, je crois que c'est comme ça, voilà j'y arrive. Et du coup le packaging est très beau, ça y'a pas à dire. Mais du coup c'est un fond de teint qui marque un petit peu la texture de ma peau, qui se fond pas super bien à ma peau et c'est pour ça que je pense qu'il manque un petit peu de gras pour que ça se fonde un petit peu plus. J'ai essayé sans base et avec une base qui convient parfaitement. J'ai pris la base de c'est et en général celle-ci ça passe sans problème. Et ça passe pas, ça marque le duvet, ça marque la texture de ma peau, ça marque un petit peu les zones un petit peu plus sèches comme le contour de ma bouche. Et voilà je suis pas super fan, même d'ici là quand je regarde dans mon miroir, j'aime pas ce que je vois et il faut vraiment que je regarde très loin pour apprécier mon teint. Je pense pas que d'ici vous le verrez mais vous verrez un reflet peut-être naturel qui est joli. Mais moi non je suis pas super emballée par ce fond de teint. La tenue et la couvrance sont très bien, j'ai rien à dire là-dessus. Mais voilà, marque trop ma texture de peau pour que je puisse le garder. Donc celui-ci va finir sur Vinted, c'est Aurel Nounout, mon Vinted. Je filme un petit peu en avance cette vidéo, donc là on est le début de la semaine, vous l'aurez à la fin de la semaine cette vidéo. Donc je vais mettre quand je peux ce fond de teint en vente. Mais bon si vous le voyez pas, c'est que normalement il est vendu. Un autre fond de teint, mais celui-ci que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui est vraiment très bien adapté à ma peau, il s'agit du HD Skin Hydra Glow de chez Makeup Forever et que j'ai en teinte 1N10, j'ai vendu là 1N14, je l'ai mis en vente, il est parti instantanément. Après je me suis pas gavée dessus, j'ai mis le prix que je l'avais acheté, donc 22€. J'ai un truc qui me pique l'œil depuis tout à l'heure. Et c'est un fond de teint que j'aime énormément, c'est un beau fond de teint pour tous les jours qui se font super bien à ma peau, qui marquent pas la texture de ma peau. Qui marquent strictement rien, ils se font bien, il a une belle couvrance. Alors il a une couvrance légère, mais moi je le module sur mes joues, là où j'ai le plus besoin. Et honnêtement, c'est quand même, on arrive à une couvrance moyenne moins, que j'apprécie vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un excellent fond de teint, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et j'aimais beaucoup en fait mon teint, ça fait vraiment un teint bien hydraté, en bonne santé, il a une très bonne tenue en plus. Vraiment excellent fond de teint que je peux que vous recommander, je le trouve génial. Si jamais vous avez la peau sèche, je pense qu'il est vraiment adapté pour votre type de peau, même pour les peaux normales. Après, comme je vous ai dit, pour les peaux mixtes à grasse, je ne sais pas. Ensuite, on va parler, on va continuer sur le teint. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va parler des poudres. Et je vais vous parler des deux poudres de chez Make Up For Ever. Donc vous avez, c'est la HD Skin Setting Powder que j'ai en teinte Mint, qui est une teinte correctrice pour corriger les rougeurs, et la teinte Lavender qui corrige un peu les teintes jaunes. Mais ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est l'éclat qu'elle donne en fait à ma peau. Elle donne, ouais, elle donne un petit peu plus d'éclat et j'aime beaucoup. Elle est légèrement lumineuse et j'apprécie. Et celle-ci, vraiment, elle corrige très bien les rougeurs. Il y a une d'entre vous avec qui je discute beaucoup sur Instagram, qui a beaucoup plus de rougeurs que moi. Elle m'a dit qu'elle corrigeait vraiment bien ses rougeurs. Donc si vous avez des rougeurs, vraiment, je vous la recommande. En plus, elle est très fine. Elle n'est pas trop matifiante. En fait, si vous voulez, elle matifie, elle enlève les brillances. Elle matifie pas complètement, elle ne plombe pas le teint ni rien du tout. C'est plus une poudre de finition, si vous voulez, et sur le moment, qui va vous retirer les brillances de votre fond de teint, de vos soins, etc. Donc vraiment, j'adore cette poudre, j'adore le fini. Elle est parfaite, pareil, encore une fois, pour ma peau normale à sèche. Elle fonctionne super bien, elle est hyper fine, elle ne se voit pas. Sauf celle-ci, si jamais j'en mets un tout petit peu trop. On va avoir un petit peu le côté vert sur la peau, mais sinon, franchement, elles sont très très bien, elles sont très bien faites. Et des beaux produits de la part de Make Up For Ever. Et encore une fois, l'avantage avec Make Up For Ever, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Une autre poudre, c'est celle de chez Huda Beauty. C'est la Cherry Blossom... Non, j'ai l'habitude de dire ça, c'est pour ça. C'est la Baby Bake, un Peach Pie de chez Huda Beauty. Donc je l'ai utilisée pour mon contour des yeux, parce que moi, cette poudre-là, j'utilise uniquement pour mon contour des yeux. Je l'ai en teinte Cherry Blossom, et j'en ai une autre teinte encore, en petit, comme ça, que j'utilise plus l'été pour matifier le teint, parce que l'hiver, pour ma peau... Alors, elle fonctionne, mais c'est peut-être un petit peu trop matifiant. Donc je préfère l'utiliser l'été, mais en tout cas, sur mon contour des yeux, elle est parfaite. En fait, j'ai besoin d'une poudre qui matifie, qui lisse, et qui fixe mon anti-cerne. Et cette poudre-là, elle le fait parfaitement sans assécher mon contour des yeux. Donc celle-ci, comme la Cherry Blossom, je l'aime beaucoup. Elle a une teinte un petit peu plus correctrice que la Cherry Blossom. C'est vrai que celle-ci, j'aurais plus tendance peut-être à l'utiliser l'été que l'hiver. Et la Cherry Blossom, peut-être plus l'hiver, vu qu'elle est un petit peu rosée. C'est vrai que ça va mieux pour moi l'hiver, et ça, ça va mieux pour moi l'été. Je vais vous parler d'un concealer. Je ne vous en ai pas reparlé. C'est le Super Bébé Concealer de chez Herborian, qui pour moi est une très belle réussite, honnêtement. Je l'ai en teinte nude, qui va très bien aussi à ma carnation, qui grise un petit peu, mais pas trop. Et j'ai compris pourquoi les teintes Herborian grises. Je crois que c'est à cause du SPF que ça grise, il me semble, de ce que j'ai pu comprendre. Enfin bref, je voulais chercher un anti-cerne qui a du soin, qui garde votre contour des yeux hydraté tout au long de la journée. Avec moi, il se comporte super bien aussi, poudré. Il ne bouge pas de la journée. Le soir, j'ai le contour des yeux qui est aussi frais que le matin. Donc on sent vraiment qu'il y a du soin dedans. La couvrance, elle n'est pas haute et totale, mais c'est quand même une très belle couvrance. Et honnêtement, je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. C'est une très, très belle réussite, selon moi. Ensuite, on va parler bronzer. Je vais vous parler de bronzer que j'ai utilisé ce mois-ci. Donc on a le All-A-Wire Hyper Bronze de chez Yves Saint Laurent, que j'ai en teinte numéro 1. Je vous l'ai mis en action dans ma vidéo nouveauté. J'essaierai de vous la remettre juste ici. Sinon, ce n'est pas une vidéo qui est très veille, donc vous pouvez aller voir. Alors, en dehors de la teinte qui est vraiment claire, mais quand même que j'arrive à faire fonctionner sur mon teint en en mettant plusieurs couches, si j'ose dire, c'est un très beau bronzer. Il fonctionne bien, mais en termes de texture, c'est ce que je vous avais dit. Ce n'est pas le bronzer, selon moi, le plus fondant qui existe maintenant sur le marché. Voilà, je ne trouve pas que ce soit une formule qui soit innovante, mais c'est un très beau bronzer qui fonctionne bien. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et mention spéciale pour packaging, comme je vous avais dit, je l'adore. L'autre bronzer poudre, il s'agit de chez... celui de chez Cosas, pardon. C'est le Waves et en teinte... non, c'est le The Sun Show, en teinte Waves. Ça, c'est un bronzer qui est lumineux. Si vous cherchez un bronzer lumineux comme ça, cuit, il est magnifique sur le teint. Il se fond super bien. Il s'applique en deux secondes. Je préfère la formule de celui-ci que celui de Yves Saint Laurent. Après, celui-ci de Yves Saint Laurent, il est mat. Celui-ci, il est lumineux, mais pas trop lumineux. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre l'accent sur la texture de ma peau. Donc c'est ça que j'apprécie aussi beaucoup avec ce bronzer. Mais il va vraiment se poser sur la peau en deux secondes. Il va s'appliquer en deux secondes. Honnêtement, j'adore. Je l'aime beaucoup. C'est un... Je préfère... honnêtement, je préfère celui-ci à celui-ci en termes de texture, de fondant sur la peau, de fusionnage avec la peau également. Honnêtement, je l'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Et il a l'air clair comme ça, mais il se voit plus sur mon teint, celui-ci, que celui-ci. Ensuite, je vais vous parler de deux produits de chez Iconic London que j'ai acheté il y a déjà un petit moment, il y a quelques mois, et que je l'ai testé seulement ce mois-ci. Il s'agit des Kissed by the Sun. J'ai la teinte Hot Stuff et la teinte So Cheeky. Donc voilà, je vais... Je les ai appliqués ce mois-ci. Donc ça se voit, c'est ça le problème avec ces produits, c'est que dès qu'on commence à les utiliser, on voit qu'on les a utilisés, alors que je les ai utilisés honnêtement deux fois plus un swatch. Le problème que j'ai avec ces produits, ils sont vraiment très 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 beaux, mais moi qui ai de la texture de peau, c'est pas le genre de produit qui met vraiment en valeur ma texture de peau. Et c'est plus tellement le genre de produit que je recherche à l'heure actuelle. Des choses aussi lumineuses, c'est plus trop pour moi, on va dire, parce que j'aime bien les choses entre le mat et légèrement satiné sur le teint, vous voyez, parce qu'à ce niveau-là, si je mets des choses trop lumineuses, et bien ça marque la texture de ma peau et je vois que ça. Donc ces produits-là, malheureusement, ils sont très bien, ils fonctionnent bien, mais je ne vais pas les garder. D'ailleurs, je ne vais pas les mettre en vente sur Vinted tout de suite, parce que, en général, les gens, s'ils voient ce genre de produit utilisé comme ça, ils ne vont pas croire que je l'ai utilisé que deux fois. Donc je vous le dis à vous, si jamais ça vous intéresse, je fais un lot de deux, à 12 euros les deux. Si vous êtes intéressés, vous m'écrivez dans le commentaire, et je vous les vendrai. Donc il y a 12 euros, il faut compter les frais Vinted, mais sur 12 euros, ce n'est pas énorme. Et il faut compter aussi les frais de port, qui sont à 2 euros et quelques à peu près. Donc voilà, si ça vous intéresse, 12 euros sur Vinted, et mon Vinted, c'est Aurel Nenoute. On va parler ensuite, ma palette pour les yeux, on finira après avec les lèvres. J'ai utilisé ce mois-ci, la Galone Jupiter de chez Gloss God, elle est magnifique cette palette. Elle était d'ailleurs dans ma rotation. Je l'ai utilisée, je vous l'ai montré en vlog, elle est sublime, les fards lumineux dedans sont magnifiques, les fards mat sont bien, ils s'appliquent bien, ils s'estompent bien, mais voilà, je connais plus fondant comme fard mat, mais sinon ça va bien avec la palette, la Color Story est bien équilibrée, les mattes vont bien avec les lumineux. Honnêtement, j'ai rien à lui reprocher, elle est d'excellente qualité. J'ai utilisé également la Snow Dream de Odense Eye, et celle-ci, alors je trouve que le packaging, moi franchement j'adore le packaging, je vais vous le dire, honnêtement, j'ai fait 3 looks avec cette palette. Je vous en ai montré un, je crois un seul en vlog, et en fait j'ai pas réussi à vraiment l'utiliser. je vous m'explique, en fait je trouve qu'au niveau des fards mat, alors déjà celui-ci je le trouve pas très utile, ce fard un petit peu blanc, celui-ci je savais pas avec quoi l'accorder, et puis celui-ci c'est pareil, je trouve que ces deux là en fait sont, alors c'est pas les mêmes sous-tons, pas du tout, mais ils sont trop proches, et en fait je me suis retrouvée utiliser en fard de transition uniquement celui-ci, et ça en coin externe, avec un fard lumineux, et je suis pas arrivée à faire autre chose. Alors après si j'aurais pu faire ce fard là, ce fard là avec ces deux là, ça fonctionne aussi, mais quand il s'agissait d'utiliser celui-ci, ou celui-ci, j'étais un petit peu perdue, donc je sais pas si je vais la garder cette palette. En fait j'adore Audence Eye, je trouve que leurs fards lumineux sont vraiment très très beaux, mais quand je la regarde, comme ça je suis pas, ça me saute pas aux yeux, si vous voulez, les make-up que je peux faire avec, et j'ai l'impression que j'ai tourné qu'avec les mêmes tonalités. Donc je pense que celle-ci aussi, il faut que je sois raisonnable, parce que je sais que je vais pas la reporter, ça sert à rien que je la garde, donc je pense que celle-ci, je vais m'en séparer aussi. Un contre-coeur, parce que vraiment, ce packaging il est magnifique, mais je peux pas tout garder, et là il faut que je fasse un tri en plus de mes produits, donc celle-ci, je vais m'en séparer aussi. Voilà. On va laisser la place à d'autres palettes, parce que j'ai d'autres palettes là que j'ai toujours pas testées, j'ai des palettes qui, j'ai commandé la Beauty Bell, la Smoky, quelque chose là, en grand format. Voilà, il faut de la place pour tout le monde dans les tiroirs. Donc, on continue avec la Request Romance, je vous ai fait une vidéo aussi sur cette palette là, j'ai fait un look dans cette vidéo, et un autre look sur Instagram, et j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette, elle est super jolie, je l'aime beaucoup, les lumineuses sont magnifiques, là je suis pas perdue pour l'utiliser, je trouve que c'est très cohérent, c'est facile à utiliser en termes de teintes, vous avez des teintes de transition, vous avez des teintes d'intensité, vous avez des teintes lumineuses, ça voilà, c'est parfait pour moi, et j'aime bien comme elle est rangée au niveau des lumineux, c'est très bien rangée selon moi, c'est bien symétrique. Oui, j'ai un problème avec ce genre de choses, mais j'aime bien quand les palettes sont bien rangées aussi. Donc voilà, celle-ci est magnifique, elle a très bien fonctionné, j'ai adoré me maquiller avec, donc elle va rester avec moi. Donc c'était tout pour les palettes, maintenant on va parler des produits lèvres et j'en ai quand même beaucoup. Alors, on va commencer avec le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, il s'agit de celui de chez Pat McGrath, c'est le Matte Trans Lipstick en teinte nude nocturne, il est magnifique ce rouge à lèvres, alors toujours les mêmes packagings, chez Pat McGrath, ça change pas, donc vous voyez, c'est celui que je porte sur la bouche ici, je vais vous faire un petit swatch quand même pour que vous puissiez vous rendre compte de la teinte. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intense, mais il est très beau, c'est une très très belle couleur, j'aime beaucoup, je trouve qu'il me va plutôt bien au teint, c'est très bien réussi. Le raisin, j'ai essayé de vous le montrer d'un petit peu plus près, vous voyez les petits détails sur le raisin, c'est super joli, vraiment rouge à lèvres, bien pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour arriver à cette pigmentation là. Attention, on peut en avoir sur les dents, d'ailleurs si vous en voyez sur les dents en cours de vidéo, c'est normal. Il blanchit, je trouve qu'il blanchit les dents par rapport à d'autres rouges à lèvres que j'ai, donc j'aime bien, ça me flatte bien, mais je trouve qu'il est plus marronné en vrai que ce qu'il est sur la vidéo de présentation sur Instagram. Donc je l'aime quand même, mais ce n'est pas vraiment la teinte à laquelle je m'attendais. Mais bon, c'est un très beau rouge à lèvres quand même que j'apprécie, utilisé et qui est vraiment très très beau. Autre rouge à lèvres que j'ai adoré utiliser, que j'adore utiliser, que je vais garder je pense ce mois-ci dans ma rotation, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, c'est sa nouvelle gamme de rouges à lèvres, c'est le 19th Pink et celui-ci, il est magnifique. C'est un rose comme ça, un petit peu soutenu, un peu mauve, qui est superbe et il flatte très bien les lèvres, il est très beau avec des maquillages un petit peu rose nude et j'ai adoré l'utiliser. Là, on est sur un fini kissing, donc on est sur un fini un petit peu crémeux, mais c'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. J'adore ce rouge à lèvres, j'adore la teinte. Et il n'y a pas d'autres teintes qui m'ont tapé dans l'œil, dans tous les roses, tous les rouges qui sont sortis. Honnêtement, il n'y a rien d'autre, mais celui-ci, vraiment beauté. Autre rouge à lèvres, donc je vais pouvoir jeter le packaging, c'est celui de chez Natasha Denona, c'est le Berry Pop. Alors lui aussi, magnifique teinte, j'adore, je le trouve vraiment très beau. Très flatteur, c'est une... C'est un formule... C'est un formule, non ? C'est une formule crémeuse qui tient plutôt bien. J'aime bien les rouges à lèvres Natasha Denona parce que même les crémeux, ils tiennent bien sur la bouche et c'est son cas. Il est magnifique, lui aussi. J'adore les formules des rouges à lèvres Natasha Denona. J'adore les packagings. En plus, on est sur un packaging aimanté. C'est de bonne qualité, c'est crémeux, mais ça a une bonne tenue. Autre rouge à lèvres qui a été un énorme coup de cœur ce mois-ci, ça, c'est de chez Florazis. C'est la marque qui me l'a envoyée et je les remercie. D'ailleurs, leur dernière collection, elle est canon. Avec les packagings comme ça, marron, en espèce de faux cuir ou cuir, je ne sais pas. C'est super joli. J'ai un mien qui m'en envoie quand même quelques-uns. Si jamais vous passez par là, s'il vous plaît. Je suis très intéressée par cette nouvelle collection. Bref, ça, c'est une teinte que je voulais. J'ai déjà une autre teinte dans cette formule-là de liquide, mat de chez Florazis, mais je n'ai pas la référence. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos, mais la teinte, c'est Honey Brown S402. Et ça, c'est un nude, mais qui est parfait, qui est hyper confortable. Vous savez, c'est un peu comme les lips soufflés de Rare Beauty, mais je préfère la formule des Florazis et c'est magnifique. Ça fait un effet flouté sur la bouche. Je vous l'ai appliqué également en vlog, je crois. Et franchement, je trouve que c'est un nude parfait pour le quotidien. Quand je ne sais pas quoi mettre là en ce moment, je mets ça et ça va avec tous les maquillages. J'aurais pu le mettre aujourd'hui avec le maquillage que je porte. D'ailleurs, j'ai fait ce maquillage avec la Hyper Face, avec la Hyper Natural Face Palette de Natasha Denona. Pareil, ce maquillage, vous l'aurez vu dans la précédente vidéo. Voilà, c'est un maquillage qui n'est rien d'extraordinaire, mais du coup, avec un nude comme ça, c'est très joli ou avec un rouge à l'air un petit peu plus intense. Bref, j'adore cette formule. ça floute, ça lisse les lèvres, c'est très confortable, c'est pas assez chante du tout. Magnifique produit. Et pour finir cette vidéo, que je pensais plus longue que ça, mais encore une fois, je suis allée vite, je le reconnais. Je ne sais pas pourquoi je suis allée si vite d'ailleurs. Mais bon, je vais vous parler de ces deux produits lèvres de chez Ola Henrichsen que j'ai reçus gratuitement de la marque. j'ai la chance d'être sur leur liste pour recevoir les produits, les nouveautés, que ça soit... Je reçois quelques nouveautés KVD, pas souvent, mais quelques-unes quand il y a des opérations avec Sephora surtout en fait. Je reçois les opérations Sephora et les marques. Ça, c'était une opération aussi avec Sephora et j'ai reçu un autre produit que je vous ai montré dans le vlog, un son... du skincare de Ola Henrichsen. Donc voilà, je fais partie de cette liste-là et je suis très très contente de ça. Il n'y a pas de contrepartie de vidéo, je tiens à vous le dire. Je vous en parle quand même parce que déjà, je trouve que c'est normal. Ils m'envoient des produits, j'en parle, mais aussi parce que j'ai des choses à dire dessus. Donc par exemple, ceux-là, ce sont des... Ce sont les Pout Preserve Peptid Lip Treatment que j'ai en teinte Cocoa Cream et Strawberry Sorbet. Je vous les ai tous swatchés et appliqués sur les lèvres en vlog. N'hésitez pas à me suivre en vlog. Ils se parlent plein de choses. Moi aussi, j'en fais pas toutes les semaines mais voilà, j'essaye de vous en faire surtout quand j'ai des choses à dire. Donc si vous cherchez des baumes à lèvres colorés, franchement, ils sont magnifiques. Je vais vous les swatcher parce que je me suis débarrassée de mes... de mes rouges à lèvres et en fait, c'est pas hyper... Enfin, c'est pigmenté, ça porte une teinte mais c'est pas... C'est pas teinté comme des rouges à lèvres. Ça reste quand même des baumes à lèvres et moi j'avais déjà ce... En plus ça sent bon. J'avais déjà en fait... Là vous avez le Cocoa et là vous avez le Strawberry. J'avais déjà le transparent que j'avais acheté moi-même que j'adore, je vous en avais déjà parlé qui arrive à la fin et avec ces deux-là, ils m'ont renvoyé aussi le transparent mais là qui est dans ma salle de bain qui est plus dans le rayon au skincare et celui-ci, ça, ceux-là, c'est plus un hybride entre maquillage quand vous sortez de chez vous ou baume à lèvres, etc. Enfin franchement, ils sont excellents. Je trouve que ça fait vraiment une bouche pulpeuse. Ça hydrate bien les lèvres, ça nourrit bien les lèvres. Moi j'ai les lèvres qui sont très confortables toute la journée quand je mets mon baume à lèvres le soir transparent et donc là, si vous avez besoin d'un complément pour la journée un petit peu teinté, ils sont géniaux. Ils coûtent 19 euros chez Sephora. Je trouve que c'est quand même assez abordable parce que ça tient vraiment longtemps. Il y a quand même une bonne quantité dedans. Moi je l'applique tous les soirs l'autre et ça m'a mis... Là j'arrive seulement à la fin mais je crois que ça doit faire au moins 3 ou 4 mois que j'utilise tous les soirs donc c'est quand même hyper rentable. Donc voilà, je tenais à vous en parler parce que vraiment même au niveau de l'odeur, de la texture et au niveau des teintes, ce sont de très jolis produits. Écoutez, ça y est ! Ça y est, on en a terminé avec cette vidéo. Je sais, je sais, j'ai été vite, je sais. Je m'en rends compte des fois mais bon, que voulez-vous, c'est ma nature comme ça. Quand je suis excitée, quand je suis contente, je vais très vite et voilà, je le sais mais j'essaie déjà dans les vidéos maquillage de prendre mon temps et tout mais là, dans ce genre de vidéos blabla, j'ai tendance à débiter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi les produits que vous avez préféré utiliser ce mois-ci, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501